Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment est le pervers narcissique au niveau de sa double face. Donc en fait, méfiez-vous toujours des personnes qui ont deux faces. Donc vous verrez que généralement quand la personne a deux faces comme ça, très différentes, très opposées, vous aurez généralement une personne qui est fausse, qui porte un masque, qui essaye en fait de vous plaire, qui est souvent dans la dépendance affective et qui même essaye de vous manipuler. Donc première chose que vous allez voir chez les pervers narcissiques, c'est leur apparence, leur gentillesse, leur masque, leur côté sociable même. Certains prennent vraiment à cœur ce côté social, ce côté je me montre comme un grand séducteur et là ça cache forcément quelque chose. Plus une personne a souvent été dans cette position de séduire, d'amener les gens vers lui, de paraître super sympa, etc., plus cette personne est entraînée à quelque chose et plus cette personne, elle paraît douée dans cette compétence précisément. Et donc les pervers narcissiques, ce sont des grands séducteurs, des personnes qui attirent à eux, des personnes qui accrochent les personnes, qui ont travaillé là-dessus, qui ont travaillé sur l'intonation de leur voix, leur manière de se positionner, ce qui va faire vibrer la plupart des gens. Ils vont justement aller pêcher chez vous beaucoup d'infos et les premières infos qu'ils vont récupérer sont généralement dues aux réseaux sociaux. Par exemple, c'est quelqu'un qui va vous ajouter sur un réseau pour avoir des informations sur vous. Ils vont regarder qu'est-ce que cette personne aime, qu'est-ce qu'il a fait vibrer, qu'est-ce qu'elle est en train de chercher ou qu'est-ce qu'il cherche. Et justement, je veux répondre à un rêve de cette personne. Pour m'attacher à cette personne, pour que cette personne, elle soit ok pour faire plein de choses avec moi, il faut que je fasse croire à cette personne que, de un, je suis super gentille, super fiable, la personne qui va changer sa vie, je vais me positionner comme un sauveur, comme quelqu'un d'hyper aidant et comme quelqu'un qui est vraiment dans une position de, tu peux me faire confiance, je suis fiable autrement dit, parce que justement, je te montre combien je suis une belle personne, une bonne personne pour aider les autres, une personne qui est là pour toi. Je vais me montrer particulièrement attentionnée à l'écoute. Ils vont faire peut-être trop justement. Donc, le premier signal d'alarme, c'est cette personne essaye vraiment de me lire, elle fait vraiment très très attention à moi. « J'ai beaucoup de messages, une personne qui est très proche, il se colle à moi. » Donc ça, déjà, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. En fait, il y a deux types de personnes qui vont faire ça, notamment, vous avez les pervers narcissiques et les borderlines. Et on verra aussi la toxicité parfois des personnes borderlines, parce qu'ils montrent du faux. En fait, ce sont des personnes qui essayent de vous attirer, que ce soit des pervers narcissiques ou des borderlines, en montrant une image qu'ils ne sont pas. Le problème, ce n'est pas tellement de montrer son meilleur côté, comme on le ferait en séduction. Donc, la personne qui fait ça, elle va montrer que ses bons côtés pour vous attirer, par exemple. Et on fait tous un peu ça au début d'une relation. Pourquoi ? Pour essayer d'avoir une chance avec vous. Donc, si on est intéressé par quelqu'un, on va essayer d'attirer à soi cette personne, de la draguer, autrement dit, et de faire en sorte que cette personne ait envie d'être avec nous. Donc, on va se montrer dans tout ce qu'on peut apporter à l'autre, en fait. Sauf qu'une personne normale, quand elle fait ça, quand il n'y a pas de trouble, justement, mental, parce que la perversion narcissique est un trouble mental, donc c'est une personne qui est malade, et le trouble borderline est un trouble de personnalité, donc il y a aussi un problème. Donc, si on regarde chez une personne normale, une personne normale va faire ça, mais vraiment en montrant ses vraies qualités. Donc, en étant réel, en étant authentique quand même, même si on ne montre pas ses défauts, qu'on va camoufler les choses, c'est plus par omission, en fait. Mais, quelque part, on n'est pas faux quand on fait ça. On a des vraies intentions, des vraies belles intentions par rapport à cette personne-là. On veut vraiment rentrer en relation, on a vraiment quelque chose à apporter, ça peut vraiment, en fait, être une belle relation, même si on ne montre que ses bons côtés. Donc, parenthèse faite, le pervers narcissique va faire ça avec des choses qu'il n'est pas. Il va vous montrer qu'il est vraiment quelqu'un d'accueillant, qui aime les gens, c'est faux. C'est quelqu'un qui va vous montrer qu'il peut vous apporter beaucoup d'amour rien qu'à vous, qu'il est fiable, et c'est faux. C'est pas du tout quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui cherche à vous manipuler, à vous manœuvrer, mais pour, en fait, vous faire du tort, pour vous faire mal, pour vous prendre quelque chose, parce que c'est de la jalousie qu'il y a derrière. Jalousie de ce que vous avez en plus que. C'est-à-dire que vous jouissez de la vie, vous profitez de la vie, autrement dit. Vous êtes une personne rayonnante. En tout cas, vous essayez de vous en sortir au mieux. Vous avez une force de vie en vous qu'ils ont détectée, et peut-être vous n'avez pas assez conscience, vous, que vous avez cette force-là, vous n'avez pas assez confiance en vous, en vos capacités, et peut-être vous avez cette difficulté pour vous déployer pleinement, et des blessures, des blessures dans l'enfance, des blessures peut-être liées à pas assez d'égo, justement. Vous n'êtes pas en train de vous valoriser assez, de prendre assez votre place, d'oser assez, et cette personne va profiter de cette faille-là, qui pourrait être justement une petite faille si vous rencontrez des personnes normales, mais face aux pervers narcissiques, ils vont profiter de vous, de votre gentillesse, qu'ils vont voir comme une faiblesse, qu'ils vont transformer en faiblesse, parce qu'ils vont utiliser votre bon cœur, on va dire ça, et vos atouts, que vous ayez de l'argent, une beauté physique à proposer, que vous ayez justement une certaine aura sociale, ils vont profiter de vous, et de tout ce que vous pouvez apporter, ça peut être profiter de votre intelligence, parce qu'eux ne savent pas faire, parce qu'eux ne veulent pas faire les efforts non plus, par exemple au niveau du travail, ils vont vous demander de travailler pour eux, ils vont vous faire chercher un travail pour eux, ils vont tout faire pour qu'ils soient intégrés dans un groupe social, parce que vous, vous connaissez ce groupe social là, donc attention à tout ça, ils vont prendre votre argent, votre énergie, votre temps, et surtout votre gentillesse, tout ce que vous pourrez faire pour eux, ce sera de l'aubaine si vous voulez, ils vont prendre ça en se disant, ah ben je prends, je prends, je prends, le problème c'est qu'ils prennent, ils prennent, ils prennent, le borderline fait aussi ça, prendre, 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 et en fait ce sont des personnes qui ne vont pas donner vraiment, qui en fait n'ont pas grand chose à donner, et c'est pour ça qu'ils font ça, sauf qu'ils vont vous duper, vous mentir et tricher, que le borderline peut dire clairement, en fait j'ai rien à t'apporter, donc la différence entre les deux, c'est que le pervers narcissique veut vous faire mal, et va vraiment être content de vous faire mal, donc il y a vraiment un côté comme ça, je t'utilise comme un objet, je ne te reconnais pas comme personne, alors que le borderline, même s'ils peuvent être toxiques, ils vont faire ça parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire d'autre, et leur intention, même s'ils peuvent avoir l'intention de manipuler, la différence c'est qu'ils ne veulent pas blesser, et qu'ils se sentent souvent honteux après coup de ce qu'ils ont fait, de ne pas arriver à faire comme tout le monde, ils se sentent séparés des autres, et du coup, ils se sentent étrangers au monde humain, ils ne savent pas faire, ils se rendent compte de leurs incompétences, et du coup, ils ont aussi un problème de l'attachement qui est tout autre, ils ont des blessures aussi, et souvent c'est parce qu'ils sont dans le déni par rapport à ces blessures, qu'ils vont faire du tort aux autres, sans parfois même s'en rendre vraiment compte, donc ça, c'est vraiment la grosse distinction. Les pervers narcissiques, rappelons-le, ne sont pas des personnes soignables, ne sont pas des personnes qui veulent travailler sur eux, ils restent dans le déni, inévitablement, que le borderline, certains arrivent à sortir du déni, et peuvent du coup rentrer en thérapie, pas tous malheureusement, donc ceux qui vont être toxiques, sont ceux généralement qui ne rentrent pas en thérapie, et qui justement continuent dans la manipulation, dans le, je souffre donc l'autre finalement, s'ils souffrent c'est normal, tout le monde souffre sur terre, et quelque part ce sont des personnes qui vont être très paranoïaques. Donc là on a un point commun, effectivement, ils sont paranoïaques tous les deux, au niveau de la relation. Donc ça, je réaborderai ces sujets là, de la paranoïa du pervers narcissique, et de la paranoïa du borderline. Donc le pervers narcissique, on va se concentrer plutôt sur le pervers narcissique, ou la perverse narcissique, et bien c'est une personne qui va chercher, à vous nuire, à vous faire mal, volontairement, qui prend, 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 mais finalement ne donne rien. Quand ils donnent, ce sont des illusions. Ils vont dire qu'ils se reprochent quelque chose, c'est faux en fait. Donc ils donnent quelque chose, mais c'est faux. Ils vont vous vendre du rêve, du faux, quelque chose qui n'arrivera jamais. Ils vont vous faire croire que, avec eux, vous allez vivre le grand amour, le magnifique amour, où vous allez enfin avoir cet ami merveilleux, et justement fiable, fidèle, infaillible, alors qu'en réalité, ce qu'ils vont faire, c'est vous isoler de vos autres amis, c'est vous dégrader au niveau de tout ce qui vous aide à vivre. Donc vous enlevez tout ce qui est pour vous une source de plaisir, et aussi de satisfaction, d'évolution. Ils vont vous rendre plus stressés, ils vont vous espionner, ils vont justement aller s'immiscer dans cette faille narcissique, en essayant de vous persuader que vous n'êtes pas une belle personne, que vous n'êtes pas assez, et donc vous allez courir, courir, et essayer de donner toujours plus, d'en faire toujours plus, de vous remettre toujours plus en question. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là, vont jouer avec le fait que vous pensez peut-être de vous, que vous n'êtes pas sûr d'être une belle personne, que vous n'êtes pas sûr de mériter l'amour. Et c'est parce que vous avez ce doute-là, que vous allez continuer peut-être avec ces personnes-là. Évidemment, plus vous aurez confiance en vous, plus vous aurez conscience de votre valeur, et surtout, plus vous reconnaîtrez les manœuvres de manipulation de cette personne-là, et moins vous allez jouer dans leur jeu. Donc, à un moment donné, vous allez dire stop. Mais, c'est pas eux qui vont arrêter. Eux, ils vont prendre, 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 tout ce qu'ils peuvent. Et prendre jusqu'à vous épuiser, prendre jusqu'à vous faire déprimer, prendre même jusqu'à vous rendre suicidaire. Prendre de façon à manœuvrer tout votre entourage, à vous isoler, à casser les liens, à faire croire aux autres que vous auriez dit quelque chose sur eux, que vous pensez du mal d'eux. Alors qu'en fait, ça n'est que du faux. Et ce qu'il faut bien comprendre dans ce double face, c'est que la première face sert à vous attirer, à vous séduire, à vous faire croire que ce sont des belles personnes, à vous convaincre que vous pouvez avoir confiance, et vous allez du coup vous abandonner. Et vous allez voir combien c'est agréable de s'abandonner avec justement quelqu'un qui prend les rênes à un moment donné de votre vie, et leur but c'est de prendre les rênes, que vous leur donniez finalement, et que vous laissiez tomber votre pouvoir sur votre vie, sur vos relations, sur ce que vous avez construit. Et c'est parce que vous ne vous méfiez pas, à cause de ce premier visage, qu'ils vont passer ensuite à l'attitude de manipulation, de je te prends, je te fais mal, je te blesse, mais jusqu'à la limite. Donc c'est-à-dire qu'ils vont essayer de ne pas dépasser votre limite, et surtout que vous ne preniez pas conscience de leur vraie nature, leur vrai visage qui est derrière, qui est derrière le masque, où effectivement, ils veulent vous faire souffrir, vous voir souffrir, vous voir dépérir, voir en fait que vous ne pouvez plus profiter de votre vie. Et ça les rassure sur qu'ils sont « Ah j'existe parce que je suis capable de faire ça ». Ça c'est l'attitude même des psychopathes, c'est « Je veux faire mal à l'autre pour voir que j'existe, pour me sentir être une forme de Dieu, de tout-puissant comme ça ». Ils ont vraiment un égo démesuré, et vous allez voir que justement, tout d'un coup, ils vont vous dire tout ce qu'il faut faire, comme s'ils savaient tout mieux que tout le monde, ils peuvent dire qu'ils ont tout fait dans la vie, qu'ils sont des super-héros, qu'ils ont défendu plein de personnes, que justement, eux, ils oeuvrent pour... ils donnent de l'argent à ça, ils oeuvrent pour ceci, mais en fait c'est votre argent, ils vont vous faire des cadeaux, peut-être justement démesurés, pour que vous, vous croyez à leur bonté, que vous pensiez que cette personne-là, dans votre vie, elle est une aubaine, et que justement, il ne faut pas la lâcher, parce que c'est la chance de votre vie, et vous allez, si vous croyez au grand amour, complètement rentrer dedans, et du coup, plus vous êtes investis d'une mission, plus vous sentez que vous, vous avez besoin d'amour, de vraie amitié, ou justement, d'un magnifique boulot, dans lequel vous allez vous éclater, et plus, ils vont vous vendre votre rêve, mais c'est une apparence, c'est du faux, ils vont vous dire, mais oui, je peux te donner ce magnifique boulot, ils vont vous faire lâcher votre boulot, vous faire entrer dans une entreprise, dans laquelle ils manipulent tout le monde, dans laquelle vous allez vous sentir, en absolue souffrance, parce qu'on va vous faire faire absolument des choses impitoyables, donc le but c'est de vous faire faire l'inverse de qui vous êtes, de vous faire adopter des comportements dans lesquels vous ne vous reconnaissez plus, et vous serez aliénés à vous-même, au point de vous perdre, au point de devoir vous couper de vos émotions intérieures, au point de vous dire, je ne sais plus ce que je ressens, je ne sais plus qui je suis, je deviens fou ou folle, c'est l'impression que vous aurez, parce que vous serez en train de perdre vos valeurs, de vous perdre vous, et même de vrais contre vos valeurs, et c'est ce qu'ils vont viser justement, pour que vous vous sentiez complètement perdu, complètement dans le brouillard, complètement étranger à vous-même, et pour ça il faut aussi vous enlever, les personnes autour de vous, qui sont des phares, qui vous illuminent, qui vous guident, vos amis fidèles, quand ça ne va pas, vous savez que vous pouvez leur téléphoner, à presque n'importe quelle heure, et que ces personnes vont vous éclairer, sur qui vous êtes, vont justement vous rassurer, sur vos qualités, sur les décisions à prendre, vont vous parler correctement, de façon à ce que vous, vous soyez en train de vous dire, ah oui c'est ça que je voulais faire, voilà ma boussole, ma boussole elle est à l'intérieur, mais justement il ne faut pas que je me coupe, de qui je suis moi, pour pouvoir savoir où je vais dans la vie, et si je ne sais plus où je vais dans la vie, parce que cette personne me perturbe tellement, et bien à ce moment là, ils vont prendre le pouvoir, parce que finalement vous êtes perdus, et vous allez croire que cette personne, est la personne qui vous guide, la personne fiable, et la personne à laquelle il faut s'accrocher, et la boucle est bouclée, et là le piège est refermé, c'est pour ça qu'ils utilisent donc leurs deux visages, le premier est celui qui vous montre, et l'autre celui qu'il ne faut absolument pas montrer, du coup ils vont vous faire mal, tout en vous disant, c'est pour ton bien, c'est assez pernicieux justement, donc c'est subtil, ils vont s'immiscer comme ça, dans ce que vous pensez, dans ce que vous croyez, ils vont vous dire, t'es sûr, tu penses bien que, mais si t'avais tort, regarde là t'as quand même pas été super, peut-être que t'es pas si gentil que ça, et ils vont vous convaincre vous-même, que vous êtes une personne abominable, que vous ne savez pas faire, que vous êtes nul, que vous êtes faible, que de toute façon personne ne voudra de vous, et c'est pour ça que vous allez encore plus vous accrocher à cette personne-là, parce que vous êtes perdu, et vous allez devenir dépendant affectif, c'est-à-dire que vous allez croire que cette personne peut régler tous vos problèmes, et pire, vous allez même passer le plus clair de votre temps à appeler cette personne, à penser à cette personne, à vous accrocher à cette personne, et le pire c'est ça, c'est que vous croyez vraiment au rêve qui vous a vendu, à savoir que c'est la personne absolument qu'il vous faut dans votre vie, alors que c'est faux, la seule vraie personne qu'il vous faut, c'est surtout vous, vous-même, ne vous perdez jamais, et si ça a été le cas, retrouvez-vous au plus vite, passez du temps avec vous-même, pour savoir ce que vous ressentez, ce que vous voulez, relisez peut-être des journaux intimes, pour vous retrouver vous-même, pour justement vous retrouver, il est peut-être indispensable, de vous reconnecter avec des amis d'enfance, avec des amis qui ont toujours été là, de reprendre contact, là où eux justement voulaient vous isoler, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas convaincre, que vous ne pouvez rien faire, parce que c'est faux, parce que c'est votre vie, parce que c'est à vous d'avoir les rênes en main de votre vie, et que c'est super important en fait, et que c'est comme ça que vous irez, quelque part, et pas droit dans un mur, parce que c'est là qu'ils vont vous emmener, droit dans un mur, et justement le pire, c'est que vous serez peut-être tellement désemparé, triste, et vous aurez tellement mal, que vous risquez de aller rechercher cette personne-là, en vous disant c'est la solution, au moins cette personne elle m'apaise pour un temps, mais en fait c'est jamais que pour redanser derrière, donc cette personne de temps en temps, elle va vous resservir votre rêve, vous resservir l'image idéale, où elle va vous convaincre que effectivement, elle va vous aider, elle va vous sauver, mais juste avant, en fait cette personne vous a fait mal, vous a mis dans le pétrin, vous a fait des problèmes dans la vie, justement pour vous dire derrière, oh t'as vu, heureusement que tu m'as moi, t'as vu comme je suis un ami formidable, tu n'as personne d'autre, heureusement que je suis là, mais en fait c'est cette personne qui a évincé tout le monde, mais en fait c'est cette personne qui a essayé de vous convaincre, que tout le monde vous voulait du tort, du mal, et c'est parce que vous êtes rentré dans le monde du pervers narcissique, que vous y croyez, c'est pas vous qui êtes fou, c'est l'autre qui projette sa folie sur vous, en essayant de vous convaincre, de la prendre à charge, et vous vous dites, il y a sûrement un problème chez moi, je cherche, je cherche, je cherche, et je ne trouve rien, et c'est pour ça que je deviens fou, je fais un truc, et je pense avoir tel résultat, et j'ai autre chose, parce que les pervers narcissiques vont vous faire danser, mais le but c'est pas qu'il y ait quelque chose de logique, il n'y a rien de logique chez eux, la seule logique c'est justement, de vous faire vous perdre complètement, de vous faire vous sentir fou, c'est-à-dire que finalement, quand vous pensez que la bonne chose à faire c'est ça, ils vont vous dire, ah ben non c'était ça, t'as vu, t'as fait exprès, et ils vont constamment vous retourner le cerveau, donc faites attention aux personnes qui vous manipulent, parce qu'ils vous éloignent de vous, de plus en plus, donc si vous vous sentez de plus en plus étranger à vous-même, attention, c'est que vous êtes dans une relation toxique, si vous ressentez de plus en plus de souffrance, d'égarement, vous avez l'impression d'être à bout, c'est que vous êtes dans une relation toxique, si vous êtes constamment en train de vous dire que vous n'êtes pas une belle personne, etc, c'est que vous avez une relation toxique maintenant, avec vous-même, qui vient certainement de tout ce que vous avez intégré, de tout ce que l'autre a voulu vous faire croire, donc attention, prenez bien soin de vous, vous devriez toujours vous traiter comme votre meilleur ami, et évincer les personnes qui essayent de vous convaincre, que vous n'êtes pas une belle personne, que vous ne savez pas faire, que vous êtes soi-disant impuissant, incapable et tout ce qu'on veut, que vous êtes nul, c'est faux, personne n'est nul, vous savez très bien que vous avez réalisé plein de choses dans votre vie, donc faites une liste de tout ce que vous avez réalisé, tout ce que vous avez réussi, de tout ce qui est formidable chez vous, de tout ce que vous aimez chez vous, ça vous revalorisera, on ne fait pas ça juste pour se flatter, on fait ça vraiment parce que ça fonctionne, et parce que c'est important de reprendre confiance en soi, en ses capacités, pour reprendre les rênes de sa vie, et dire, ah je suis capable, alors je suis capable de mener ma vie, de savoir où je vais, même si c'était peut-être agréable de me laisser guider par quelqu'un d'autre, certes, je ne veux pas aller dans le mur, et donc moi je reprends les rênes de ma vie, une fois que je vois clair justement sur les pervers narcissiques, ils perdent leur pouvoir sur vous, ils vont vous en vouloir pour ça, parce qu'en fait, vous êtes une personne lumineuse, qu'ils ne pourront plus perturber, ou plus suffisamment en tout cas, pour que vous soyez en souffrance, en grande souffrance, et que vous ne compreniez pas votre situation, donc vous n'êtes plus dans le brouillard, et c'est la première chose à faire, c'est sortir du brouillard, pour revivre, pour se choisir soi, pour se dire, ok, j'ai plein de belles personnes à rencontrer, il y en a plein sur terre, donc dites-vous aussi, que vous n'avez pas le droit de priver quelqu'un, de vous rencontrer vraiment, de vous épanouir davantage, vous devez rester votre meilleur ami, et garder vos amis d'antan, allez les rechercher, parce que ça vous aidera à vous sortir de l'emprise, et à comprendre tout ce qui s'est passé, donc n'hésitez pas à prendre du recul sur la chose, et à en parler avec quelqu'un qui s'y connaît sur ce sujet là, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios, ou dans d'autres vidéos, à ciao bye bye, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à ciao bye bye,